Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog maîtresse rentrée des classes. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas puisque c'est une vidéo qui est souvent beaucoup regardée pour la rentrée des classes. Je suis Karine de la chaîne Karine Missbouf. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes prêts pour votre rentrée à vous pour commencer les cours. Aujourd'hui j'essaye de me donner un peu de courage avec cette tasse trop mignonne qu'un élève m'avait offert, meilleure maîtresse du monde. Avec mon petit cappuccino, je vais prendre des forces pour commencer cette journée de trappée. Pour mon premier jour, ma reprise après 6 mois de congé maternité, j'ai décidé de faire un petit make-up un peu glowy et nude sur les yeux avec la palette Colourpop. Je n'ai pas encore mis mon rouge à lèvres, je le mettrai avant de partir, après m'être brossé les dents, etc. Et un petit haut comme ça qui est très très mignon, que j'aime beaucoup mettre en ce moment, c'est mon petit haut de chez Rosegal, je crois, ou dressez-y. Je ne sais jamais, donc je vous mettrai la vidéo ici dans le petit i. J'ai reçu récemment des nouveaux parfums de la marque Elisabeth Arden, honnêtement c'est une marque que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Et du coup j'en ai reçu deux, un, un Vanilla Orchid et le deuxième Wild Rose. Honnêtement, vous l'aurez sûrement compris si vous connaissez un petit peu, je suis méga, méga fan du Vanilla. Et je vais le mettre dès ce matin, comme ça il va me donner un peu de réconfort pour ma journée d'école. Le packaging est magnifique et vraiment l'odeur a tombé par terre, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais une merveille. Si vous entendez mon fils gazouiller, il est derrière, il s'est réveillé tout lui aussi. Et voilà, quand une maîtresse reprend le chemin de l'école, son coffret est rempli et elle a bien sûr ses petites clés. Bon, j'ai sorti mon bazar sur mon bureau, mon nouveau thermos, des mandalas pour mes élèves, les fameuses cols et des gommes pour mes élèves. J'ai jeté pour la journée, mes fameux feutres Stadler et mes Stabilo, mes cahiers, etc. Il y a ma liste d'élèves qui est là-bas. Et aujourd'hui, objectif, j'ai tellement de choses à faire. Essayer de dompter le VPI avec l'ordinateur, mettre mes affichages, mes rituels, en fait, CM2, CM2. Donc je vais faire ça déjà, j'ai des photocampiers à faire. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, c'est parti pour le planning, organiser ma classe, mettre un petit peu mes affichages, etc. Ma classe, elle est quand même rangée puisque j'étais venue au mois de juillet pour la ranger. Je vous mettrai mes vidéos ici, de toute façon, je vous ai toutes fait une grande playlist avec toutes mes vidéos maîtresses. Donc let's go pour ce travail ! Eh ! J'ai reçu un petit colis pour ma classe ! Donc je vous montre tout de suite ma commande que j'ai pu faire au mois de juin, non, plutôt début juillet, que j'ai reçue aujourd'hui. Tadam ! J'ai commandé quelques livres, du coup, qui vont m'aider. Comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, j'aime beaucoup les éditions de chez RET pour tout ce qui est pédagogie. Là, je me suis dit que j'allais prendre un livre spécial CM1, CM2 et même sixième pour les textes à lire, 150 exercices pour écrire. Voilà, des aides, ça, qui vont beaucoup m'aider pour tout ce qui est production d'écrit, etc., rédaction. Enfin, j'ai hâte de bouquiner tout ça. Ah ouais, je suis trop contente ! J'ai pris un livre avec des pièces à jouer parce que j'aime beaucoup faire de théâtre avec des plus grands. Je trouve ça super intéressant. Encore une fois, de chez RET. Et voilà, super, super, super. Je ne pensais pas qu'il était si gros, donc je suis ravie. Étant donné que je ne suis pas très douée en tout ce qui est problème, j'ai pris un livre Résoudre des problèmes pour le CM2 de chez RET, encore une fois, mais avec des ressources numériques. Ça, ça m'intéresse. Et vous avez le CD pour pouvoir mettre dans l'ordi et tout et avoir des affichages sur le VPI, ça va être bien. Bon, comme vous voyez, très fidèle à RET, une édition que j'aime beaucoup. Ce n'est pas du tout un partenariat, c'est ma commande avec l'argent de mon école. 34 fiches pour bien préparer sa dictée, puisque voilà, en CM, c'est essentiel de faire des dictées tous les jours, donc ça, ça m'intéressait aussi. En science, trop bien pour le CM1 et le CM2, ça, je suis trop, trop contente. Ça va m'aider pour ma progression de science et tout. Super. Il y a beaucoup de fiches à photocopier à l'intérieur qui sont vraiment des grandes aides quand on n'est pas très doués en science. Au niveau des derniers livres qui nous restent, c'est pour les mathématiques, numération et calcul mental, c'est des pavés de foufoufou, toujours de chez RET. Et du coup, je pense que j'ai un deuxième colis qui m'attend parce qu'il manque quelques petites choses, mais sinon, on va dire, l'essentiel de mes livres sont là, donc je suis méga ravie. Sous-titrage ST' 501 J'ai eu la petite visite de mes enfants. Et mon mari qui sont venus me voir dans ma classe, ça me fait trop plaisir, ça me repousse dans mes préparations. Ce matin, j'ai beaucoup parlé avec mon directeur, etc., pour préparer les choses en commun, des répartitions, sur certains points qu'il fallait que je vois. Et là, je suis en train de préparer encore mes affichages pour les mettre sur mon tableau. Donc, j'ai utilisé le scotch magnétique de chez Action, mais je ne sais pas du tout s'il est bonne qualité. On va tester ça tout de suite. Bon, ça a l'air de plutôt bien tenir avec le scotch magnétique. Donc là, je vais continuer de faire mes étiquettes, à pouvoir les poser. Il me manque l'étiquette de ses mains. Je l'ai plastifié, je l'ai préparé, mais je ne la retrouve plus. Elle était là, la coquine. Depuis tout à l'heure, je perds toutes les petites choses que j'avais plastifiées pour mes rituels du matin. Donc, j'ai tout retrouvé. Espérons que ça dure jusqu'à ce soir. Finalement, j'ai en deux mes affichages qui étaient ici. Et je les ai mis sur ce petit tableau-là. Je trouve que c'est plus pratique. Je vais rajouter tout ce qui est rituel, en anglais surtout, et les responsabilités, tout ce qui est métier. Toutes mes préparations pour mes cahiers et mes classeurs sont prêtes. Ça, c'est les feuilles avec lesquelles on va faire un petit auto-portrait le jour J. Et voilà, mes cahiers sont prêts. Pour les pages de garde, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le blog Maîtresse de la Forêt. Ça y est, ma présentation pour les anniversaires est remise en place sur la porte qui communique entre les deux classes. Je trouve ça très sympa. Je n'ai plus qu'à rajouter les photos de mes élèves à l'intérieur. Bon, cet après-midi, on a eu une grosse réunion pour caler tout ce qui est date, etc. par rapport à l'école. Je dois accrocher encore des affichages en haut avec une échelle. Il est déjà presque 17h. Ça passe tellement vite ces premiers jours. Je dois encore faire quelques petites paperasses et tout. Et puis après, je rentrerai à la maison, je pense. Mais j'aurai plein de boulot encore qui m'attend à la maison pour ce week-end. Donc, je vous montre un petit peu ce qui reste et puis on ferait le bilan tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai parlé à mes collègues et aux collègues de maternelle aussi, mon projet Kamishibai avec mes élèves. Ils étaient tous plutôt emballés, donc je suis ravie. Et l'école de matériel m'a même prêté un bouteille en fait, qui est beaucoup plus grand que celui que j'ai. Je vous montrerai l'autre à une autre occasion quand je vous ferai une vidéo spéciale Kamishibai. Mais je suis ravie, il y a une histoire. Et puis du coup, le bouteille en bois qui est en format A3, alors que moi, le mien, c'est en format A4. Bon, je vous avoue que je ne suis pas totalement rassurée quand je monte sur l'échelle. Mais c'est mis, j'ai mis juste mon alphabet. Mais après, bien sûr, les affichages vont se faire au fur et à mesure des mois avec mes élèves. Que ce soit en mathématiques, en grammaire, en orthographe, etc. Je n'ai pas eu le temps de toucher à mon ordinateur. La journée file tellement vite. Ça passe toujours trop vite. On a toujours 50 milliards de choses à faire, discuter avec les collègues, des proches, etc. Donc, bon, je vais quand même emmener l'ordinateur avec moi. Je vais voir ce que je peux faire à la maison. Et puis, voilà. Je vous retrouve chez moi. Il doit être 19h, 18h30, 19h. J'ai un tout petit peu profité de mes enfants, mais je vais continuer à profiter d'eux avant leur coucher. J'ai essayé de faire un max aujourd'hui, mais dans ce genre de pré-rentrée, on n'a jamais le temps de tout faire. J'aurais voulu venir la semaine entière, en fait, mais je ne pouvais pas. Malheureusement, je ne pouvais pas. Je vous remets les vidéos, la vidéo ici, en tout cas, de ma semaine préparation à la maison. Et je vous mets toute une playlist de toutes mes vidéos, mettrez si ça vous intéresse. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la liker dès maintenant. Pour information, vous êtes nombreuses à me demander si le système d'imprimante HP, l'espèce d'abonnement, en fait, qui coûte 2,99 ou 4,99 et il y a plusieurs abonnements, vous recevez vos cartouches gratuites, vous avez un certain nombre de pages à imprimer, 50, 100, 300. Moi, je suis passée au forfait 300. Oui, oui. Si vous vous abonnez via mon lien de parrainage, vous avez un mois gratuit. Et honnêtement, c'est vraiment trop bien. Vous recevez vos cartouches gratuitement et tout. C'est vraiment un système top. Et vous êtes nombreuses à me demander ce que j'en pensais. Mais pour l'instant, je suis conquise. Bon, après, ça fait à peine un mois que je l'ai. Donc, mais pour l'instant, nickel. Donc, voilà, je voulais vous donner cette petite info pour finir. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Vous aurez vu quelques petites choses. Bien sûr, cette vidéo ne sera jamais complète. Puisqu'une pré-rentrée, ça dépend vraiment des écoles. Ça dépend comment ça se passe et tout ça. J'attends encore un petit colis pour ma classe. Donc, je vous montrerai ça à l'occasion quand je le recevrai. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller découvrir la vidéo de Amandine, la maîtresse du dimanche. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui a fait logiquement aussi, comme moi, une vidéo sur sa pré-rentrée. Donc, j'espère que peut-être que vous la suivez déjà. On est pas mal complices. On papote beaucoup sur Instagram, etc. On fait parfois le même style de vidéo. On a les mêmes idées. Donc, moi, cette vidéo, je la fais depuis quelques années. Elle, elle se lance cette année. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Que ce soit une vidéo make-up, lifestyle, mode ou maîtresse. Salut, salut ! J'ai oublié l'essentiel quand même. Je vous souhaite à tous et toutes une belle rentrée des classes. Et je vous embrasse.